Vous avez été nombreux à aimer la vidéo où on vous présentait sa collection qui présente sa voiture de manière détaillée. Salut les amis ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on présente la P1. Comment tu vas ? Super ! Très enthousiaste à vous présenter ma caisse. Ça me fait vraiment plaisir. Clairement. Alors déjà, la dernière fois, quand on avait présenté toute ta collection, tu étais tellement enthousiaste. J'ai dû t'arrêter. Tu allais nous représenter la voiture, limite sur la vidéo où on vous présentait ta collection. Tu peux comprendre. C'est une voiture incroyable et j'ai vraiment hâte que tu nous racontes un peu tous les détails de cette voiture. Alors déjà, je ne suis pas un grand connaisseur de Subaru. Déjà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Les Evo, les Sub, c'est des caisses à conduire que je trouve incroyables. Et j'avais à tort pensé que c'était une 22B parce que c'était une coupée. Mais non, c'est une P1 et justement, tu vas pouvoir nous expliquer toutes tes spécificités et les différences par rapport à cette édition-là. Germain, je te donne la parole. Peut-être à toi. Vraiment, là, fais-toi plaisir. Ben écoute, vous le savez, il y a l'Empreza GT qui est vachement connu, sorti dans les années 94 jusqu'en 2000. Ici, c'est une édition de 2001. C'est la dernière édition des Subaru Empreza GT comme ça. Après, on passait avec d'autres phases. L'Empreza GT en P1 comme ça, donc elle n'est qu'en deux portes. C'était pour l'homologation de la WRC de Colin McRey. La différence avec la 22B, c'est que la P1 est en voie étroite. Vous pouvez le voir là. La 22B a des ailes larges. Alors, il n'en reste pas beaucoup des P1 parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu en faire des 22B justement, à tort. Puisqu'en fait, ils n'ont ni une P1 ni une 22B. Et du coup, la voiture ne vaut plus rien. Il y a aussi beaucoup d'Européens qui ont voulu transformer le volant à droite et le mettre à gauche. Là, c'est pareil. On dénature complètement le produit. Et ça ne rime plus à rien. Pour la P1, en fait, ici, les spécificités, il y en a plusieurs. Déjà, il y a le design. C'est le designer de la WRC à l'époque qui a créé tous ces appendices aéros. L'aileron arrière qui est bien plus grand et bien plus racé que la normale. Puis logoté P1 avec tous ses vis en titane. Voilà, c'est du titane à vis. Ensuite, voilà les spoilers avant, arrière, les jantes. Nos aides racing spécifiques à la P1. La sortie d'échappement spécifique qui est logoté P1. Comme je disais, il y a eu 1 000 exemplaires. A priori, il y en a pas mal qui auraient fait de la course aussi. Puisque cette auto en deux portes a été homologuée en groupe N. Donc, il y en a, bien sûr, malheureusement, des questions homologues en rallye. Il y en a beaucoup qui se sont cassées. C'est un peu dommage. Donc, comme je vous dis, il y en a pas mal qui ont customisé, du coup, à tort, les ailes larges, le volant à gauche. Donc, il reste encore moins. A priori, ce serait référencé uniquement que 8 Subaru P1 en France. Alors, c'est une source que j'avais eue avec le plus gros vendeur de pièces Subaru en France. Je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, il m'avait dit qu'apparemment, lui, il en avait dénombré 8. Donc, c'est vrai que c'est assez rare. Si vous voyez passer une Subaru deux portes devant chez vous ou à côté, ouvrez bien les yeux parce que c'est quand même assez rare. Petite histoire aussi, c'est qu'elle est quand même plus puissante. Donc, elle a un Denval d'origine. Elle fait 280 chevaux. Celle-ci n'est pas équipée du différentiel central. Elle n'a pas le diff piloté, comme la 22B. Mais ceci dit, ce n'est pas très grave parce qu'il y a d'énormes problèmes de fiabilité avec ce différentiel. Ce n'est pas du tout fait pour la série. C'est vraiment fait uniquement que pour la course. Et comme on se l'avait dit, ce logo ProDrive est en titane. C'est vrai que c'est spécifique à la P1. Elle est logotée partout. P1, P1, P1. C'est ce qui fait sa rareté parce que les pièces, on n'en trouve plus du tout. Donc, s'il vous manque un aileron, s'il vous manque un silencieux, s'il vous manque un siège ProDrive, s'il vous manque un diffuseur, quoi que ce soit. En fait, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pièces. Et celle-là, la chance qu'elle a, cette auto, c'est qu'elle est full stock. Le volant, d'habitude, ces volants ne sont pas très beaux, les mecs qui mettent un volant racing. Mais après, c'est fini. Celle-là, le volant est d'origine. L'autoradio est d'origine. Cassette, s'il vous plaît. Elle est full stock. Elle a été rénovée de A à Z par notre carrossier, Jonathan, qui a de l'or dans les doigts, qu'il a complètement dépouillé. C'était Anthony, le mécanicien, qui avait tout sorti. Jonathan, le carrossier, qui avait dépouillé complet, on l'a mis sur une tourne-broche. On l'avait fait tourner carrément pour pouvoir la sabler entièrement, la repeindre. Il a même recréé des pièces. Il faut savoir que les bas de caisse ont été refaits à partir de tôles plates. Et c'est Jonathan qui les a courbés, qui les a faits sur mesure. Donc ça, c'est quand même assez rare d'aller si loin dans la restauration. Et donc, elle a été sablée entièrement, repeinte entièrement. La particularité, c'est que toutes les pièces méca ont été remontées à neuf. Transmission, arbre de transmission, rotule, disque, frein. Enfin, tout a été remonté à neuf. Parce que l'avantage de restaurer une auto qui a quelques particularités d'une voiture rare comme la P1, mais qui est à 90% identique à une GT, c'est qu'on trouve de la pièce. Et globalement, on a trouvé pour la mécanique beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Donc, on a refait le moteur entièrement. Alors, il s'agit des pistons forgés. C'est pour ça qu'il fait 280 chevaux, mais il est beaucoup plus performant, beaucoup plus pointu comme moteur de GT classique. Donc, le moteur a été refait entièrement. Je ne vous cache pas qu'il y en a eu quand même pour trois sous. On a approché les 8, 9 000 euros. Le châssis entier, on l'a estimé, on l'a fait nous dans les ateliers, on l'a estimé quand même la restauration complète à près de 20 000 euros. Donc, ça coûte quand même très cher de restaurer une auto comme ça. Une fois que c'est fait, on sait ce qu'on a. Je pense vraiment que c'est des autos qui vont prendre beaucoup en cote. Alors, je ne te cache pas, je ne l'ai pas fait pour ça. Je ne l'ai pas fait pour capitaliser ou du moins pour faire une culbute. Je l'ai fait parce que je suis hyper passionné, parce qu'on me fait vraiment plaisir de rouler dans une caisse comme ça. Et tu vas avoir toi-même la sensation de rouler. C'est génial. Alors là, je t'ai laissé vraiment tout déballer, tout débiter. J'ai hâte d'avoir le moteur et de montrer ça à la plus t'incommue. À savoir une chose. Pour ceux qui ne connaissent pas Germain, est-ce que tu peux nous rappeler ton historique ? Qu'est-ce que tu as fait en termes de rallye ? Parce que c'est une voiture de rallye, parce que c'est créé pour permettre l'homologation pour le rallye. Mais c'est quoi ton histoire avec le rallye ? Comme je te dis chaque fois, en toute humilité, j'ai effectivement un palmarès dans le milieu du sport auto et qui est plus dans le rallye, asphalte et terre. J'ai gagné une formule de promotion, la coupe 207 à l'époque. J'ai fini premier. Peugeot m'a donné l'opportunité de pouvoir être pilote d'usine avec une 207 Superdome. Pilote officiel, payé pour ça, faire des séances d'essai et tout ça. Et puis après, j'ai été débauché par Renault. Je suis parti faire la championnade d'Europe, où j'ai fini. Donc vice-champion d'Europe, catégorie production. Et après, j'ai eu un crash très important qui a stoppé clairement ma carrière. Tu as toujours eu un pied ici dans la concession, donc il y a un lien sur la description. Alors, petite précision, la P1, c'est le 2 litres, la 22B, même moteur mais réalisé, c'est ça ? Ouais, alors la P1, c'est déjà réalisé, c'est déjà des pistons forgés. Il n'y a pas beaucoup d'écart mécaniquement entre la P1 et la 22B. La différence, c'est que la 22B a le différentiel central piloté, pas celle-là. Mais sinon, en termes de puissance, on s'y rapproche. Par contre, la différence, elle est sur la carrosserie et les ailes larges. Mais ici, tout est restauré. Alors, tu as pris un petit magazine, parce que les gens ont vu depuis tout à l'heure. Là, c'est un passionné. Tu sais que le mec a le magazine. Et encore, c'est l'un des nombreux magazines qu'il y a ici. Donc la P1, on la voit là. Là, ça, c'est la P1. Donc ils disent que du coup, la P1 fut produite en 2000 et reprend la carrosserie de porte de la WRC. Et la différence ici avec la 22B, c'est que les ailes sont plus larges. Par contre, la 22B est sortie qu'à 400 exemplaires et uniquement au Japon. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai filmé auparavant. On était au Tokyo Auto Salon. Il y avait un coupé. Je ne sais pas si c'était une P1 ou une 22B. En tout cas, je vous laisse aller sur Google. Tapez sur n'importe quel site ou voir le prix d'une 22B. Exclusive car, on a vendu une il n'y a pas si longtemps. Souvent, ils ont des caisses de fous. Elle est partie 450 000 euros, je crois. Mais elle était en super état. Mais c'est vrai que pour une Subaru ou pour une voiture japonaise, c'est dingue. Un demi-million quand même. Ça coûte combien une P1 ? Alors, je l'ai fait expertiser une fois que j'avais fini. Parce que si le garage crame, si le centre de vente crame, je ne voudrais pas qu'on me rembourse la valeur d'une Subaru GT. Donc, je l'ai fait expertiser. C'était il y a 3-4 ans. Ce n'était pas aussi monté qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y en a encore bien moins. On était donc à 38 000 euros. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt à 45. J'ai confiance que dans l'avenir, ça puisse monter encore à 75K. D'ici 2030. Heureusement pour toi. Malheureusement pour moi. Parce que franchement, il faut quand même avouer. Vous savez, j'ai une grande passion pour les voitures bleues. Elles me viennent clairement des Subaru, c'est sûr. Et ça, on l'avait déjà dit sur les autres vidéos. Mais regardez qu'elle est magnifique. Enfin, franchement, elle est tellement belle. Tu vois, quand on parle d'une voiture japonaise, d'une Subaru, j'ai clairement celle-ci en tête. Après, ce qu'il faut savoir par rapport à la mécanique, c'est que le moteur, les cylindres sont à plat. Le moteur est à plat complet, comme une Porsche. Sauf qu'il n'y a que 4 cylindres à plat. Sur la Porsche, il y en a 6 cylindres à plat. Mais en fait, le moteur, il est clairement tout plat comme ça. Et les cylindres font comme ça. Comme une 2 chevaux qui est en 2 cylindres, une Subaru qui est en 4 cylindres, et une Porsche qui est en 6 cylindres. Et là, je vous invite à aller voir une vidéo où je vais taper Alpha Dator 6, préparateur japonais, 1000 chevaux. En fait, c'est un préparateur qui est à Dubaï, qui lui, prépare des soubes et d'autres voitures avec des flat 4. Donc, on voit le moteur défait. Bon, eux, ils les préparent à des milliers de chevaux. Mais en tout cas, c'est un bloc qui est vraiment très très costaud d'ailleurs. Mais en Europe, on n'est pas très ni rotatif, ni flat 4 comme ça. Donc, c'est intéressant à voir. C'est notre culture. C'est clair. C'est clair. Mais par contre, le son, ouais. C'est reconnaissable de fou. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on aille faire le petit tour. À quoi ressemble le coffre ? C'est vrai que tant qu'on a une P1 sous les yeux, autant en profiter pour montrer le maximum. Donc, on peut voir d'ailleurs, toutes les appendices sur le capot servent à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on est à une ère où il y a plein d'éléments de carrosserie qui ne servent à rien. Je veux dire, bon, il faut le montrer par exemple ici. Tu vois, c'est des fausses entrées, là aussi. Attention, sur certaines voitures modernes, parfois, il y a un cache derrière qui fait que ça s'ouvre. Et vous voyez, il y a plein de caches aujourd'hui qui ne servent à rien juste pour faire joli. Enfin bon, le coffre d'une paire du coup. Bah, quand on la stocke, il y a les feux d'origine anglais. Parce que normalement, en Angleterre, on roule à gauche. Donc, ce n'est pas la même courbe des feux. Donc, en fait, ça, c'est les feux d'origine. Si je veux la vendre en configuration stricte origine, il y a les feux ici d'Angleterre. On peut voir la différence. Ah oui, bien sûr, mais tu ne le verras pas. En fait, c'est une histoire de faisceaux lumineux qui sont inversés. Nous, on fait ça, ça, puisqu'on roule à droite. Sinon, après, le coffre, c'est une Subaru traditionnelle. Des boules ailerons, franchement. Donc, ça, c'est des vis en titane avec du carbone. Oui, oui, oui. Et là, ça a été travaillé. Il n'est même pas vernis, en fait. Non, 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 il est brut. C'est rare de voir du carbone brut comme ça. Impressionnant. Je crois que tu t'es fait piéger. Tu ne voulais pas rentrer au volant ? Non, non, je vais le montrer là. Moi, je me fais toujours avoir. Ah oui, tu sais. Même si je suis rentré 50 fois dedans, la 51 d'une fois, je rentre à gauche. Je te rassure, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Comme quand tu veux mettre les essuie-glaces ou le quillotan, tu te trompes. Voilà, c'est ça. C'est comment reconnaître un touriste, je ne sais pas, en Thaïlande, par exemple. Voilà, c'est ça. Non, mais à chaque fois que je sors de l'aéroport avec la voiture de Locke, le mec qui met des essuie-glaces, quoi. Exactement, au lieu de mettre le quillotan, c'est toujours la même chose. Qui sont en bon état et qui sont d'origine. Et après, sinon, à l'intérieur, on est sur... Là, malheureusement, que ce soit une P1, que ce soit une 22B ou que ce soit une Subaru classique, ça reste des plastiques très bas de gamme. Le volant Momo, tu vois, ça, c'était les volants d'origine sur les Subaru. C'était Momo qui avait prêté un petit peu le nom pour faire des volants un peu plus racing. Mais après, voilà, ça reste du plastique très basse qualité, quoi. Tu vois, c'est un peu une mamie, je fais attention, je décompose bien mes rapports, je fais en sorte de ne pas trop faire chauffer les freins, parce que c'est tout neuf, tu vois, tout. Ok. J'aimerais le laisser neuf pour mon collectionneur qui va l'utiliser, je ne veux pas qu'il chauffe, tu vois, tout ça. Mais après, il ne faut pas non plus rentrer dans l'extrême, mais je ne fais pas le con, tu vois. Je n'irai pas tourner sur un circuit avec ça, quoi. Ah ouais, ça serait... Pour moi, c'est un peu du gaspiller, du gâchis. Ça serait dommage, ouais. T'as vu le Dunball ? Ouais, ça, c'est méga stylé, l'origine. Ah ah ah, j'adore ce son ! Oh là, 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 là ! Mais tu sais que j'ai vraiment fait moins de 10 essais de Subaru, filmé ou non, je veux dire. J'ai rarement monté dans les subas. Oh, le son, c'est génial. T'as un petit rappel, le talon poète ? Oui, bah ça, après, là, on est avec un pilote, on peut clairement le dire, donc ça, c'est aussi l'avantage de cet essai. Donc il y a de la phare, il y a réglage des phares aussi, donc ça, en fait, je pense, je ne suis pas sûr, je pense que c'est pour envoyer un chicleur, pour refroidir les changeurs, pour que l'air qui rentre dans le moteur soit toujours frais. Sur les voitures de course que j'ai conduite, que j'ai conduite, déjà, il y avait ça. D'accord. Et après, il y avait une position aussi pour le diff, pour mettre plus ou moins serré. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est ça ou pas, il faudrait que je le regarde, en fait, sur la doc technique, parce qu'en toute honnêté, je ne sais pas. Après, c'est des baquets, on l'est bien maintenu au niveau des épaules, par contre, ça, c'est vraiment pas mal. C'est parce que c'est les progrès, mais sinon, ça souffle bien. Ouais, c'est génial, tout ça d'origine. Tu vois la vue là, c'est très joli, ouais. On s'allait diff, quand on tourne, on salle les diff arrière qui craque. On n'est pas sur une spéciale de rallye. Ça, il ressemble. Ouais, ouais, ouais. Sauf que la route est ouverte, on ne va pas faire les cons. Pour quand même vous dire que là, il est à 1% de ses capacités, et c'est ça qui m'impressionne. Là, c'est la petite voie là de champêtre, là, sur, on est allé cueillir des champignons, là, il revient à la maison. Ouais, mec, t'es trop chaud, là. Vous savez, je fais très peu d'essais de voiture aujourd'hui, sur la chaîne. Je fais vraiment que des véhicules un peu spécifiques. Oh putain, ou des situations un peu spécifiques comme celle-ci, ou des véhicules préparés, ou des trucs qui me plaisent, tout simplement. Là, j'avoue que là, là, le germain, là, comme je te dis, après, je ne veux pas, je ne veux pas faire trop, trop le con, quoi, tu vois. Oui. Oh là 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 là. Ah oui, quand même. Putain, ça marche fort quand même. Maintenant, je vais te faire assise. ouais moi ça va être papy et mamie quoi refroidir un petit peu là j'ai les muscles un peu tendu je te cache pas tu sais un petit peu oui il ya une petite histoire quand je l'ai acheté l'auto ok et qui est lié à une autre présentation qu'on va faire le jour où je te présenterai notre voiture je t'expliquerai ok une très belle histoire c'est quoi notre voiture et bien notre subaru 1 ok pour ça les amis faut vous abonner pour voir la prochaine présentation j'aimerais vraiment je voulais te remercier parce que je sais à quel point cette voiture compte pour toi et que elle a de la valeur sentimentale beaucoup plus que valeur en argent et je voulais vraiment te remercier écoute je te fais combien je sais déjà que tu as connu déjà à droite donc c'est vrai c'est ce pays c'est quand tu as jamais fait peut-être tu vois je t'aurais on aurait fait un bout de parking mais je sais que tu as l'habitude et que tu n'es pas de confiance c'est très gentil alors montre encore un peu la voiture mais le petit porte-clette génial petit poteur rien que ça semble et le volant beau d'ailleurs pour le coffre et à l'essence c'est ici voilà tu n'as jamais fait de route spécifique avec je vais repartir en vacances ou un long trajet alors au délit etc non je suis parti au pyramide au tu vois une fois parce que j'avais un truc à faire mais sinon non tu vois même sur les rallye quand je vais en voir c'est assez rare je prends pas ça tu vois parce qu'il faut se garer toujours un peu non en fait je la fais aujourd'hui je fais du roulage utile c'est à dire je la roule pour que la batterie se recharge pour que les freins oui pas et tout ça mais sinon non je fais pas de long trajet peut-être quand j'aurai plus de temps ça me plairait vu que je suis passionné de ce bar ou ça me plairait bien d'aller dans des rassemblements de subaru vraiment unique et de pourquoi pas mais partager avec les autres c'est notre c'est nos valeurs ça c'est vrai ok bon bah on va on va tester ça j'ai hâte de voir ça la votre mécan déjà ça va ouais l'embrayage il est très il tac il est c'est une voiture sportive mais je m'attendais ce qu'il soit dur mais pas du tout sur la première ouais ouais je pense que tu es là ok donc c'est une quatre roues motrices oui et je te dis quand tu manoeuvres quand tu braques beaucoup on sent le différencier l'arrière qui force ok et parce que il ya des mêmes parce que c'est une auto de course et du coup il ya un différent qui travaille quoi c'est fait je rigole parce qu'on dirait un pépé t'inquiète ah déjà c'est vrai que quand il est à droit de boîte manuelle j'en ai pas fait beaucoup alors bref façon je vais pas te poser la question parce que ça semble plutôt logique dis moi mais toi tu préfères bien évidemment les soube aux évo quoi alors c'est oui parce que c'est plus lié c'est plus lié à un colin macré parce que j'étais ultra fan de colin macré je suis l'achat d'ailleurs de rencontrer avant qu'il me le pauvre meurt mais je trouve quand même que le niveau 6 comme celle qu'on peut voir d'un taxi tu sais je peux se trouver elles sont magnifiques d'un sens qu'à un magnifique et tu vois il ya une édition limitée tommy mackinen oui j'existe non qui alors tu l'as de coloris tu vas en rouge et en blanche ah oui c'est vrai qu'il a en rouge oui c'est vrai je dois avouer je dois avouer que ça me plaît beaucoup aussi ouais on peut pas être partout on peut pas tout faire et le but c'est bien et c'est bien d'avoir encore d'autres trucs c'est vrai que j'avais 225 gti peut-être que si j'ai trouvé une super opportunité ce serait chouette d'avoir une niveau 6 mais le truc c'est c'est déjà vraiment un volet déjà du conduire des évo non jamais de ma vie si un rallye j'ai connu 10 et j'ai connu niveau neuf ouais j'ai fait le terre des carnavel au milieu là j'ai une petite anecdote c'est que j'ai eu un crash assez j'étais très jeune un peu fou j'ai eu un crash assez tôt mais j'ai toujours t'inquiète non des deux heures je me suis bien bien s'agit et en fait j'ai abandonné le rallye très tôt dans le truc mais vu que la voiture était réparable vu que j'avais loué l'auto ils m'ont permis de pouvoir repartir le lendemain en voiture ouvreur donc c'est à dire sans faire la compétition mais un passage juste avant la voiture numéro 1 et bon et en fait j'ai pris vraiment pris goût et il s'avère que je m'étais fait un peu taper sur les doigts parce qu'avec la voiture 0 je faisais des temps meilleur que la voiture numéro 1 et du coup l'organisation n'est pas du tout apprécié parce qu'en théorie tu as un rôle de sécurité tu vois de d'ouvrir la route pour les premiers pas de faire des temps et là c'était pas trop bien passé j'ai une photo où la 0 elle fait genre 9 5 6 4 et la 1 fait 10 0 3 à 4 tu vois c'était pas trop bien apprécié alors déjà j'ai quand même une chose à dire qui est incroyable c'est déjà la vue sur le capot la prise d'air et la vue quand tu regardes de l'étro intérieur l'aéron est déjà très proche parce que le châssis est quand même assez court impressionnant parce que les longs tu as l'impression qu'il est juste derrière ta tête et non c'est très impressionnant j'ai eu tu vois le compteur mais c'est vrai qu'elle a voyé les deux et sinon tu peux tu volerai pas vite c'est vrai que les 5 à 60 ans et tu risques 10 à 50 6 à 70 mais l'ombre après des pittes à l'heure moi je me balade un car on est pas là on est pas en train de faire un chrono mais non mais tu pourrais comme c'est droit là on va les faire autour en bois où ce que tu pouvais faire c'est actionné au moins le d'une balle tu tires à tu vois les tours de régime moteur ouais tu peux tirer 5 sans abîmer rien du tout couture sans souci 5000 tours d'ailleurs parlons quand même du rp max on est à 7900 quoi à peu près 8000 ouais j'ai regardé tout à l'heure à combien j'étais pas j'étais pas loin du rupteur mais ça me prend beaucoup en fait c'est pour un turbo c'est non mais si tu veux au début les turbos c'était encore un hybride c'était des turbos mais tu pourrais quand même beaucoup de tours pour ceux qui connaissent vraiment vous pouvez regarder des vidéos à marquer ou des caméras de milieu des années 90 quand il y avait les Subaru Empreza les escorts Cossworth notamment quand il y avait François de Lecour au rallye monte carlo avec l'escorte il prend énormément de régime moteur malgré qu'il y ait un turbo c'était une époque où ça prenait des tours et il y avait le turbo et après ça s'est calmé ou en fait une fois que le turbo s'englage on pousse le couple max après on change de rapport et à cette époque là ça prend encore beaucoup de temps mais du coup là c'est une conduite type Atmo mais avec un turbo c'est ça ok c'est très original mais c'était les premiers c'était pas encore tout à fait au point c'était pas les premiers puisque ça sortait mais le turbo sortait déjà depuis longtemps mais sur cette génération de voitures là on tirait quand même du régime moteur je te dis ouais dans ces vidéos on entend on a l'impression qu'ils tirent les rapports un peu comme une autre comme une autre mot quoi on se dit mais qu'on s'en sert et si je le faisais c'est que c'était vraiment plus d'ailleurs c'était bien plus sympa en tant que spectateur la jolie je sais plus petit à l'ompte je sais pas toi j'essaye un peu on me l'a appris hein mais faut que alors le risque de la conduite à droite c'est de d'accrocher à l'intérieur ah ouais parce que tu as l'impression que et en fait tu es très proche là du coup tu peux tu peux y aller là ça monte tu peux tirer cinq mille cinq mille cinq sans problème voilà puis cette c'est bon sans problème ah ouais on attend bien le donne va verser c'est très impressionnant ouais c'est génial et ça tu vois cette sensation de conduite tu l'auras pas sur une moderne non clairement pas non là c'est en fait chaque mètre que tu parcours avec la voiture il ya quelque chose s'il ya un feeling et quelques gars ouais tu ressens absolument tout le temps quelque chose que tu joues d'accord cette voiture je suis d'accord et ce sera pas encore plus intense à la dossier j'étais sûr ah ouais ouais ça va être sept ans une semaine avec ce qu'est ça après moi je suis pas totalement à l'aise d'être à droite conduite manuelle c'est pas ça c'est quoi la première voiture qui conduite boîte manuelle j'en ai conduite que c'est la deuxième de ma vie je crois oui je sais ça bah il n'est vous n'est vous une aussi ce niveau 8 moi je rappelle plus c'est en taxi c'est laquelle si c'était niveau 7 d'accord j'avais j'avais sûr qui fait je sens vraiment la conduite elle est merveilleuse pourquoi chez vous il y a les palots alors ça c'est un truc j'ai pas compris ah oui pas nous retourner c'est tu sais il ya eu des manifs pour les paysans il s'est montré que la commune participe et collabore à ce soutien quoi c'est une forme de soutien aux agriculteurs de tourner le panneau et de dire que ce village là il a des agriculteurs et du coup il ya marqué du coin notre collant pour le coup qui est dans le bon sens quand il est retourné et qui dit de soutenir aux agriculteurs voilà l'histoire c'est qu'on est dans une région où il ya beaucoup d'agriculteurs forcément on est dans une région rurale bon après je comme je dis c'est bon j'ai dit lors de la première vidéo la semaine dernière 8 j'ai dit au milieu hyper rurale on est un peu paumé alors c'est vrai qu'on est au milieu de l'avéron néanmoins on est quand même bien desservi tu vois comme je t'ai dit on a on a albi à demi heure on a rodès à 15 minutes on a montpellier à deux heures et toulouse à une heure et qu'on a une bonne qualité de vie franchement juste la météo d'année mais c'est ma bizarre mais on est à 800 m j'avoue qu'on est un peu mais nous on aime la neige c'est oui c'est avec toi tu l'as fait pas avec celle là effectivement mais c'est ce qu'elle a été ta voiture de rallye préférée alors qu'est ce que tu appelles alors préféré plaisir parfois excusez moi chaque fois je te pose la question parce que tu as raison d'être pointilleux parfois parfois le 207 super demi pas photo un prototype ça n'a rien à voir que c'est un prototype un débattement similaire à une wrc une châssis similaire à une wrc c'est juste un moteur un peu moins puissant donc là c'était largement le plus performant et le plus stupéfiant plus tu vas vite plus tu vas vite c'est à dire que les tirs tous les différentiels se mettent en contrainte et plus tu vas vite plus tu mets les contraintes et plus l'auto elle est elle est pointue et plus elle est performante d'accord et après l'auto il y avait parfois après la plus fin voilà plus fin la plus plaisir on va dire ouais la borsche j'ai eu la chance de conduire une gt3 rs sur la raleigh du rouen et ça c'est quelque chose qui est le bruit énormément tous les gens ils adorent ces caisses à traverser toutes les générations tout le monde connaît le jeune le vieux tout le monde et puis une borsche c'est une voiture à part tu cours avec une borsche le porteur faut rien tu trouveras jamais cette sensation dans aucune autre caisse et c'est difficile à conduire et nous ce qu'on aime c'est la difficulté en fait on va chercher comment on pourrait arriver à à trouver la performance avec avec des voitures un peu compliquées mais ça vu mais quand on le trouve après c'est pas plus mais difficile à connu vraiment pour arriver à faire tourner le travail quand le moteur là bas au fond eh bien c'est pas si simple j'imagine d'accord c'est voilà on va être sur du technique à moi c'est pas du tout j'en suis pas du tout à ce niveau là d'ailleurs mais c'est très bon d'avoir ton avis là-dessus quoi c'est le son est vraiment au fait c'est vraiment une caisse très faible à conduire de ce bord tu vois c'est exactement l'idée que je me faisais de c'est exactement l'idée que je me faisais de ça clairement je sais pas qu'on lire tellement ça me dès moi j'y vais j'essaie d'y aller gentiment à ma germain un grand merci à toi vraiment c'était c'était vraiment top cet essai on a une on a eu des deux on a eu ta petite conduite dynamique et puis ensuite moi qui conduit comme un pépé mais où on peut justement on peut discuter ça c'est pas mal à discuter on peut profiter du sang pour profiter de des beaux paysages aussi bien sûr et puis écoute bonne fille automobile comme on peut voir ici sur la gauche ouais merci beaucoup à toi un plaisir vraiment j'espère te retrouver bientôt maintenant on va te retrouver bientôt j'ai hâte d'avoir l'anecdote du coup de faire le prochain essai de savoir c'est quoi la petite anecdote que tu nous racontais sur la l'air b320 et qui est une souverain donc et là là on est sur quelle génération de souverain ou la demi du coup là entre 94 et 2000 la gt et du coup la prochaine la prochaine c'est là c'est laquelle alors c'est là c'est une impréza aussi ouais mais d'une génération 2006 d'accord 2005 2006 mais vachement différent du coup oui oui beaucoup plus moderne plus lourde avec plus confortable plus moderne etc par contre tu vas voir la conduite tu le verras dans cette vidéo elle est un petit peu différente d'accord moi j'ai vachement hâte les amis si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter et nous vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures ça à lui